Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on est sur Destiny, c'est l'arrivée de Xur, le vendeur exotique. Donc cette semaine, il se situe directement sur la zone morte européenne. Vous allez vous TP ici sur la cric sinueuse. Il est un petit peu plus haut, sur une corniche comme ça. Voilà, donc en gros, il est assez facile à trouver. Qu'est-ce qu'il nous propose cette semaine, notre ami Xur, de beau dans son inventaire ? Donc c'est parti. Alors on va commencer avec l'arme, donc la Cerberus Plus 1. C'est un fusil automatique qui est utilisé dans le slot principal. Voilà une arme cinétique. Donc d'ici, on va retrouver Chien à 4 têtes. En fait, vous allez pouvoir tirer ici avec les 4 canons. Et on a également tir dispersé concentré visé avec cette arme, réduit la dispersion de ses projectiles. Vous avez également un catalyseur que vous pouvez récupérer sur cette arme. Donc en fait, ce catalyseur permet de tirer moins vite, mais chaque balle va faire beaucoup plus de dégâts. En gros, ça va être presque tiré comme un fusil éclaireur et ça fait beaucoup plus de dégâts. Alors ce catalyseur est très sympa. Donc il suffit tout simplement de maintenir appuyé la touche, la touche rechargée pour changer en gros la cadence de l'arme. Du coup, c'est un catalyseur qui est très sympa, que vous pouvez récupérer dans n'importe quelle activité. Vraiment, n'importe quelle planète, n'importe quelle activité. Vous pouvez le faire tomber. Franchement, il tombe très rapidement pour ceux qui n'en ont pas. Donc n'hésitez pas à farmer quelques planètes et puis ça va le faire, ça va tomber très vite. Et je trouve que le catalyseur est très bon. Alors cette arme, moi je ne l'utilise pas du tout. Il n'y a pas grand monde qui l'utilise, je pense. Mais je pense que c'est une arme qui est sous-estimée et qui peut faire très mal. Voilà, donc prenez-le si vous ne l'avez pas pour la collection. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'éclats légendaires, je vous conseille quand même d'attendre peut-être la semaine prochaine. Il y aura certainement une arme mieux que ça. En tout cas, voilà, je pense que c'est une arme qui est sous-estimée et qui pourrait être assez sympathique. On a pour l'Arcanis cette semaine des armures de jambes qu'on croise énormément en PVP. Donc qui favorise la mobilité. Vous voyez dessus, la mobilité est à plus 17. Dessus, vous allez retrouver la paire qui s'appelle Rapporteurs étranges. Donc ça améliore le sprint et courir, recharge l'arme utilisée. Alors vraiment, ces bottes-là sont très très bonnes pour le PVP. Alors malheureusement, on n'est qu'à plus 48 au total. Vous le voyez ici, on n'est qu'à plus 48. C'est dommage parce qu'on peut avoir beaucoup mieux. Il faut les looter par contre pour avoir beaucoup mieux. Mais voilà, c'est des bottes que je vous conseille d'acheter. En tout cas, si vous ne les avez pas, qui sont très utiles pour le PVP. Pour le chasseur, on a les vivres E-E5. Donc encore une fois, des bottes plutôt jouées en PVP. Donc dessus, on a récupération rapide. Sprinter donne de l'énergie. Et on a esquivé, accélère la vitesse du sprint. Voilà, donc encore une fois, des bottes tournées vers la mobilité. D'ailleurs, vous voyez ici que la mobilité est à plus 18. Donc voilà, des bottes qui sont également assez utilisées au niveau du PVP. Pour le Titan, on va retrouver un casque cette semaine qui s'appelle Guerrier éternel. Alors c'est un casque que vous allez utiliser avec la doctrine cryoélectrique du Titan. Puisqu'en fait, dessus, vous avez une perque qui s'appelle Fermeté. Et en gros, invoquer l'onde dévastatrice vous permet de conférer un surbouclier. Voilà, en gros, vous allez avoir encore un surbouclier en plus quand vous allez invoquer votre super. Donc voilà, c'est un casque qui a été très joué en PVP sur Destiny 1. On le croise beaucoup moins sur Destiny 2. C'est vrai que sur Destiny 2, en PVP, les gens vont plutôt privilégier des bottes ou des torses. Mais c'est vrai, ou encore des gantelés. Mais c'est vrai qu'au niveau des casques, je trouve qu'il n'y a pas... Enfin si, pour le Titan, il y en a un, mais je n'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, voilà, pour Guerrier éternel, c'est vrai qu'on le croise très peu. Voilà, pour le Titan, c'est vrai qu'il y a des items, notamment un casque dont je ne vais pas parler, mais qui est assez cheat au niveau du PVP. Qui est beaucoup plus utile et c'est que ça. Voilà, comme d'habitude, ici, vous pouvez acheter un engramme contre 97 et que la légendaire, il va vous donner un item de l'année 1 ou de l'année 2 que vous n'avez pas déjà. Voilà, donc arme ou armure. Sélectionnez le bon personnage si jamais il vous manque... Voilà, imaginons, il vous manque un exotique au niveau des armures sur le chasseur. Allez-y avec votre chasseur. Et puis comme d'habitude, ici, on a les 5 dp. Enfin voilà, ça, c'est plus trop utilisé d'ailleurs. Et ici, on a les invitations des 9 pour ceux qui ne les ont pas finis. Voilà. J'espère en tout cas que cet inventaire vous aura plu. Franchement, il est pas mal cette semaine. Bon, le casque du titan, on ne le croise pas beaucoup. L'arme non plus. Mais par contre, pour le chasseur et l'arcaniste, c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que cet inventaire vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !